bonjour bienvenue chez mbp foot aussi le résumé de l'actualité du football livoirien on espère que ça va te plaire donc laisse un pouce bleu et aussi essayez d'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants ouais 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 le match a été rejoué yamsuko fc contre iska voilà la bite qui siffle fin du match et qui fraya on sait pas ce qui s'est passé mais pourquoi la bite fuit on sait pas ce qui s'est passé il a senti que les gens d'iska voulaient le frapper en tout cas c'est vraiment déplorable la réaction des gens de l'iska en tout cas le match s'est déroulé yamsuko fc a gagné 1-0 à iska et du coup changement de monteur en première division donc celui qui monte en première division c'est l'africa sport national celui qui reste en deuxième division c'est iska voilà donc cette histoire là franchement bon c'est ça a fait des recours 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 quand on dit aux équipes bon c'est ça ils sont tombés dans leur propre piège ils ont fait les recours ont fait les recours voilà les gens ont fait les recours contre eux et voilà ce que ça donne donc tout laisse que pensez-vous de la montée de l'africa en première division on apprend l'intérêt de west ham united pour wifritsa voilà donc on sait que tout ce que le nouvel entraîneur de west ham il s'appelle roland lopetiki et la marque il comme on appelle il voit un potentiel envers wifritsa donc il est en train de faire une stratégie de renforcement dans son équipe et puis on connaît tous wifritsa qui est connu pour ses capacités offensives et son expérience en première ligue donc l'entraîneur pense qu'il est un atout considérable pour west ham qui cherche à solidité son attaque voilà donc lopetiki avec son expérience et son succès antérieur en tant qu'entraîneur semble être déterminé à attirer wifritsa et on sait tous que c'est un joueur très polyvalent en attaque plus joué en pointe commande et puis aussi son dynamisme peut apporter une nouvelle dimension dans l'équipe de londres donc wastam est en train de cibler wifritsa et lopetiki montrent qu'il souhaite injecter du talent et éprouver l'expérience à west ham voilà donc du côté des galatasaray on voit aussi qu'il a volonté de céder à environ 11 millions d'euros pour être motivé par divers facteurs voilà donc il veut le rééquilibrer le finance parce qu'il on peut utiliser on peut utiliser à galatasaray maré que les gars a un bon bilan mais bon il a eu peut-être un petit conflit avec son entraîneur donc on a vu ce que ça a donné et aussi pour wifritsa c'est un transfert à west ham pour offrir une occasion de revenir en première ligue surtout en angleterre son pays qu'il adore voilà donc une ligue où il a établi sa réputation et sous la direction de lopetiki pourrait être placé dans un rôle qui maximiserait son impact et va le permettre de jouer au haut niveau de manière régulière voilà donc qu'il ya plusieurs aspects à considérer l'intégration des arts à west ham comme c'est l'ordre je pense qu'ils avaient des petits problèmes l'aspect financier 11 millions d'euros à 32 ans bon on va voir et puis aussi donc c'est ça donc l'intérêt de west ham pour wifritsa sous la direction de l'opetiki va montrer une volonté de renforcer l'équipe des talents éprouvés donc si ce transfert se concrétise on va tous content de voir wifritsa a quitté galatasaray et aussi il va comme on appelle retrouver un championnat qu'il adore donc que pensez-vous du transfert de wifritsa à west ham on écoute l'entraîneur de l'africa sport d'abidjan après la défaite d'isca il était pris en stade voilà donc on va écouter ce qu'il l'a dit et après on va donner nos points de vue on a fait un super championnat on a fait 47 points on a perdu trois matchs on a la meilleure défense on avait le meilleur buteur des deux roues on avait le meilleur joueur des deux roues on avait la meilleure attaque à trois journées d'affaires avant qu'il se qu'a commencé dans comédie et on méritait d'être champion c'est une injustice qui s'est passé la semaine dernière ça a été rétabli par la fédération j'en tire mon coup de chapeau parce qu'on a été courageux et j'en tire aussi mon coup de chapeau à yam soukro qui a joué vraiment le jeu de l'équilibre pour la qualité du jeu pour le football il voit rien là remis un peu les choses en ordre et on peut les préciser de ce côté là et puis et puis je précise les joueurs je précise aux directeurs sportifs je précise surtout les supporters qui ont toujours été avec nous qui ont toujours cru qu'ils sont inquiétés là aujourd'hui qui ont poussé cette équipe et qui nous a poussé pour comment en première division je place que le club n'aurait jamais dû d'équipé alors qu'une satisfaction oui c'est une satisfaction une grosse satisfaction on est content parce qu'on a beaucoup super la saison était longue dix mois qu'on travaille dix mois qu'on travaille dans la difficulté et on pensait arrêter la semaine dernière à la fin du match on était en première division il restait deux minutes et puis après il ya eu ce truc juste comédie mais là c'était rétabli et c'est magnifique à venir ici est ce que vous croyez à ce moment on n'y a toujours cru on n'y a toujours pour toujours espérer à trouver plus et quelque part ça pouvait pas se finir comme ça ça pouvait pas se finir comme ça on a fait une trop grosse saison c'est pas je vais pas trop critiquer sur les cas mais les mecs ont 14 pénaltis sur le match retour à un moment donné trois matchs gagnés sur tapis vert à un moment donné je sais pas la vérité on a tous fait nos matchs on a mis la qualité on a mis le coeur on a mis la joie et on a fait ce qu'il fallait bien sûr qu'on a perdu trois matchs on pouvait pas tous les gagner on avait des adversaires aussi les adversaires valeureux qui nous ont mis en difficulté mais quand je vois aujourd'hui nos adversaires nous féliciter je dis bravo à la sportivité ivoirienne vous terminez comment vous focalisez la sportivité de l'Africa ? La sportivité de l'Africa ? Mais ça est là ? Les supporters ont été magnifiques de bout en bout les supporters étaient magnifiques quand on ils perdaient ils étaient avec nous ils soutenaient les joueurs ils venaient aux entraînements ils ont toujours été avec nous ils n'ont pas lâché quand on fait un petit peu quand on avait un coup de mou ils étaient là et je peux les féliciter je peux dire bravo parce que il n'y en a pas beaucoup des comme ça On est un peu stressé à la mi-temps là on est comment là ? Là on est déstressé là on s'avoue je ne le réalise pas pas trop encore mais c'est magnifique vivre des matchs comme ça très stressant je ne le souhaite à personne On écoute aussi un des dirigeants de l'Africa qui est en train de parler de cela aussi il est en train de chocot dans mon oreille ici et donc je vous laisse écouter Ces matchs c'est contre, c'est match à rejouer entre Yamsico et Issa, on s'en rétouille, qu'est-ce qu'on rétouille ? Beaucoup de satisfaction parce que c'est un travail qu'on a tous débuté depuis le mois d'août septembre avec le bureau exécutif, avec le staff, avec toutes les personnes qui nous ont soutenu, les supporters qui ont toujours été présents avec nous, qui nous ont beaucoup apporté, beaucoup aidé. Je les remercie d'ailleurs mais c'est une satisfaction qu'on va vraiment profiter parce que les garçons attendaient tout ça. Je sais que mon téléphone n'arrête pas de sonner et je vous avoue que j'ai vite envie de rentrer à Abidjan et de retrouver tous mes jeunes joueurs qui m'attendent et j'espère qu'on fera la fête ensemble. Alors pratiquement toute l'équipe dirigeante de l'Africa était ici ? Oui, c'est vrai, c'était très important. Elle a dit qu'en Afrika, on croyait quelque chose. Ben oui parce que tant qu'on joue sur le gazon vert, on a toujours cru parce que c'est vrai qu'on a eu aussi des possibilités de faire autre chose mais on ne l'a jamais fait parce qu'on croyait en nos possibilités sur le terrain et les garçons l'ont démontré. On a été bien aidé par cette belle équipe de Yamousetro qui a fait un super match et franchement on va leur dire merci parce qu'ils nous ont sauvé la mise ce qu'on nous dit mais j'ai envie de dire aussi merci aux supporters d'abord et puis après à tout le staff, au bureau exécutif parce que tout le monde a cru à notre projet et puis Dieu sait que ce n'était pas évident. On a été aujourd'hui reconnaissé par cette belle victoire de Yamousetro. Justement vous terminez, qu'est-ce que vous promettez à faire à ces supporters qui se sont dépassés à Corogos et aujourd'hui encore se sont dépassés de venir ici à Yamousetro ? Mais moi je peux dire que tout ce qu'on fait c'est grâce à eux parce qu'ils ont cette motivation supplémentaire pour aller chercher des victoires ou des matchs unis mais ils vont nous sublimer à chaque fois. Et j'ai envie de dire qu'ils viennent nombreux le match du titre contre OZA parce que ce jour-là on va faire la fête avec tous nos joueurs, avec tous nos staffs, avec le bureau exécutif, ça va être un grand moment. Donc en somme il faut qu'on vienne pour partager ces grands moments. Merci. Ouais, 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 Europa League là-bas, il y a des choses qui se passent là-bas. Voilà, donc les Ivoiriens ont vu cette image et puis ils ont commencé à un peu tacler les Maliens quoi. Ils disent que normalement c'est ce que les joueurs du Mali auraient dû faire pour Simon Adinga. Malheureusement ils n'ont pas connu ce code et ils ont égalisé ce but à la 89ème minute à la 17ème seconde. Donc il fallait attraper les pieds d'Adinga pour ne pas qu'ils partent ou marquer le but. Merci. 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 Merci.